Alors après, une cuisine tout en couleurs, comme la salle. Nous passons au dessert et je ne vais pas aider, mais je vais regarder, participer à l'élaboration. Alors qu'est-ce que vous êtes en train de nous faire ? Alors je vous prépare un millefiètre citron framboise et un pistache mascarpone caramel. C'est pour ça que le feuilletage est un peu plus coloré. Ah voilà, je suis d'accord. Ce n'est pas une histoire de cuisson, c'est une histoire de produits à l'intérieur. Oui, parce qu'en fait, les feuilletages ou les fêtes, ils sont faits il y a très peu de temps. Ah oui, ils sont faits dans le service. Ouais, ouais, ouais. En fait, on a les crèmes, on a tout ce qu'il faut et avec la crème, on est fait à la minute. Et c'est ce qui va être, ce qui est intéressant, c'est qu'on va garder le croquant et le frosty en mille-feuille. Je trouve ce qu'on n'a pas souvent, quand vous faites de mille-feuille trop tôt, ça détrempe. Ça pareil, détrempe le feuille. Voilà. Il y a toute une technique. Ça a l'air très simple comme ça, mais... Ouais, je vous demande d'essayer. Non, je n'oserais pas essayer parce que la technique de la mise en place de la crème n'est pas si évidente que ça. Ça, j'admire toujours le... En fait, c'est une crème en glace montée avec de mascarpone. Elle est un petit peu épaissie alors, mais bon, quand même un petit geste... C'est une crème qui se tient très bien, mais qui est assez délicate. C'est pour ça, cette raison qu'on l'a fait à la dernière minute, parce qu'elle ne supporterait pas de rester à attendre le désir du client. C'est pour cette raison. Alors, qu'est-ce que vous avez mis là ? Ce sont des éclats de caramel. La citron. Changement de crème. Pas changement de décor, mais changement de crème. Exactement. Il faut dire que le casting a un petit peu de l'hiver. Ah oui, je me demandais ce que vous faisiez, vous voyez, depuis notre table. Maintenant, je sais alors. Oui, parce qu'en fait, c'est pour rester efficace. Oui, avec une poche à... Il faut qu'il est resté propre, parce que c'est une... Qui remplit les poches ? Il y a aussi une technique pour remplir les poches, j'imagine, c'est pas non ? Ah ben, c'est les poches chez nous qui viennent. Mais c'est plus facile, non ? Oui, c'est très facile. C'est plus facile que de mettre la pâte sur le millefeuille. Dis-moi, c'est plus facile que de garnir le millefeuille. Mais bon, une fois que vous avez compris la technique, je vais vous faire faire un... Vous allez faire un bon tour, après, d'allons-le voir, là. Vous voulez vous faire aussi le millefeuille ? Vous avez des garçons, on va... Je ne dis pas que je vais réussir, attention, il n'y a pas votre expertise. Bien sûr, bien sûr, vous allez réussir. Est-ce que je peux vous aider, les garçons ? Là, c'est citron-framboise, hein ? Absolument. On va les cacher parce qu'elles sont... Il y a une technique avec le pouce, hein ? Pour pousser le... Oui, c'est bon. Ah, vous changez d'embout pour les... Non, c'est un... Non, mais il y en a... Il y a l'arrêt, le côté... Il y a un côté rayé, il y a un côté... C'est bon. Vous avez jamais surpris, ça s'écroule, non ? Ça, c'est sûr. Ça arrive, hein ? Ah oui, ça arrive. On recommence, c'est pas grave. C'est pas grave, on va se remuner. Alors, vous faites... Vous mettez votre sida, vous retournez votre sida, et vous tournez... Les gauchers, ils arrivent aussi ? Absolument, absolument. Voilà, vous tournez jusqu'à ce que vous tintine la pression. La pression, d'accord. Une fois que vous avez bien la pression, vous appuyez. Vous appuyez. Voilà. C'est un bon petit trait. Une fois. Deux fois. Trois fois. Ça, c'est le premier étage. Là, ça paraît plus compliqué, là. Et là, regardez, vous allez voir, ça va tout finir. Vous appuyez bien, toujours appuyez en continu. Et hop, voilà. Hop, hop, voilà. Un. Voilà. Je me laisse guider, honnêtement. On vous embouche. Oui, mais je pourrais... Voilà. Et vous faites la deuxième partie, comme ça. Seul ! Seul. Bon, alors... Je me tiens la patte. Allez-y. Vous avez besoin de quelque chose. Non, vous voyez, vous avez quand même une meilleure technique que moi. Voilà. En fait, il ne faut pas... Il ne faut pas... Il ne faut pas... Il ne faut pas appuyer, oui. Il ne faut pas hésiter à appuyer. Il ne faut pas hésiter à appuyer. Voilà. Et c'est la continuité de... De l'appui de l'équipe. De la pression que vous avez, qui vous donne la régularité de votre vague. Moi, c'est très bien. Oh, c'est bien de vous. C'est la première fois. Moi aussi, les premières fois, c'était vraiment pas bien. Mais c'est... Mais... Voilà. Vous en êtes très très bien tirés. Je dois vous rendre votre doigt. Merci beaucoup. Oui, je vous en prie.